Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 repéré depuis en haut puis on y est descendu dessus elle n'a jamais bougé elle est venue à l'eau boire et puis c'est vrai que c'est ça fait pas mal de peine ouais la clapeau sur les eaux elle est très très vieille alors est ce que c'est la cause principale de son état ou est ce qu'elle a autre chose voilà en tout cas c'est un animal à prélever donc fabien qui est en train de se mettre en position la chèvre malade elle est vraiment très mal en point on est bien content d'avoir tiré cette chèvre avec pas bien parce que elle était vraiment dans un sale état vraiment des croûtes partout sur les pattes cette chèvre elle pèse pas lourd on la vide même pas parce qu'on sait pas ce qu'elle a exactement magnifique magnifique bravo pour cette journée ouais c'est super c'est un super bioteur super chasse c'est des supers animaux tu as eu l'occasion de tirer un très beau bélier de montagne comme il en reste peu dans les alpes et on finit avec l'élèvement de cette grande et vieille chèvre qu'on approche à malheureusement à 50 mètres c'est vraiment un tir sanitaire parce que elle était vraiment un très mauvais point elle est très maigre elle doit faire 10 kg donc il fallait la prélever sans aucun doute il fallait pas laisser ce chambon souffrir et puis le prélèvement de ces très beaux béliers à la clé aujourd'hui je suis avec un valaisan et j'ai vu qu'il redescend sur le fond j'ai pas eu le choix mais ça me fait bien ça fait partie de la chasse puis c'est un plaisir de ramener cette bête jusqu'à en bas ouais ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui traversent qui viennent de suisse qu'ils viennent nous retrouver ici en france pour venir vivre leur passion et puis surtout continuer la bonne gestion sur cette espèce mouflant qu'on fait ici depuis des années est grandiose hein on a lancé un challenge étant donné qu'on est tombé sur des mecs qui sont costauds on a parié qu'ils payaient pas la taxe de tir de la brebis mais par contre ils devaient redescendre la brebis en plus du bélier à ce moment là s'ils n'y arrivaient pas et qu'on était obligé de prendre la brebis ils payaient la taxe de tir au guide de la brebis on a parié ça voilà j'ai l'impression que la passion va aussi l'emporter sur la raison ouais là on est vraiment sur un challenge de taille jean-pierre on va tester de nouveau yosemite 55 et vaut plus l'objectif c'est que derrière on a Eddy qui a tiré un bélier mais aussi une brebis et on va faire rentrer tout ça dans le sac on va positionner déjà le le bélier dedans allez les garets les pattes comme ça donc voilà allez le mouflon il est bien sanglés avec deux sangles il faut me la rentrer là ici les garçons voilà en travers aussi il faut l'équilibrer avec la tête du bélier voilà allez on relève voilà ah non vous inquiétez pas c'est normal allez la brebis et l'eau bougez pas les garçons allez on repose le sac à dos au sol ouais bouge pas on va resangler là ici comme ça il est progressivement une petite sangle de renvoi voilà c'est juste pour mettre tu vois les clics là tu vois ça permet tu vois qu'elle glisse pas de droite et de gauche il y a le rabat du sac et voilà comment tu fais rentrer deux animaux dans un sac à dos on va venir l'équilibrer ici là avec cette sangle là ici tu es un crochet comme ça ça évitera qu'elle balote dans tous les sens donc là je vais venir chercher ces cornes il faut imaginer que dans le sac on vient de faire rentrer un bélier en entier et une brebis en entier aussi 40 kg pour le bélier et 20 kg pour la brebis donc on est à 60 kg le sac fait 4,5 kg le but c'est quand tu charges un sac comme ça comme les ânes ou comme les chevaux comme les mules tu viens de serrer à la ceinture là ici voilà et tu le portes sur le dos regarde tu vois là les sangle elles touchent pas les épaules voilà maintenant le challenge est lancé il va falloir le redescendre ce sac nous on a l'habitude mais les petits suisses pas donc on va voir mais bon j'ai l'impression qu'ils ont une grave volonté mais des expériences comme ça ils vont s'en souvenir c'est sûr ça fait quasiment une heure et demie qu'on est parti déjà depuis la haute montagne inimaginable et impensable que ce garçon puisse porter ce bélier et cette brebis j'avais jamais vu personne faire ça t'as mal aux jambes ? non mais là tu... faut pas rougir hein hé, tu te rends compte ce que t'es en train de porter là ? moi je serais d'avis que... tu veux continuer ? jusqu'au soleil au moins ben allez, jusqu'au soleil allez c'est pas la fin des haricots mais pas loin c'est déjà hé, hein, sans déconner c'est déjà beau c'est déjà beau c'est beau, félicitations il devrait arrêter là c'est le plus sport non 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 on l'a jamais vu ça ? ah ouais j'ai préféré dire à Eddy de poser le sac parce que à part se faire mal c'est tout ce qu'il allait faire alors je te dis pas que je me fais pas mal moi aussi t'as vu je suis la goutte mais pour moi ce sera un effort partagé avec toi Eddy regarde un et deux et trois voilà on a un mouflon avec une brebis derrière un bélier en entier avec une chèvre Jean-Pierre écoute on en fait la promotion de ces sacs mais je crois que j'en ai jamais vu des aussi costauds rentrer un bélier et une brebis dedans il y a quasiment 60 kg il a été, il a résisté donc ceux qui achètent un sac et je m'engage à le dire si vous avez un souci avec on vous le rembourse s'il y a un problème allez je vais le poser parce que j'en ai marre j'en ai assez je vous fais une bise et puis je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouveau de belles aventures dans nos montagnes françaises vis notre prochaine expédition abonne toi et active la cloche